Générique ... Alors dans ce collectif, on retrouvera le GEC Industrie Savoie, l'école de la deuxième chance Savoie, la mission locale jeune du bassin chambérien, l'USI Savoie, le FAB RH Savoie avec l'agence économique Auvergne-Rhône-Alpes Savoie. Et puis pour nous accompagner, quelques décideurs qui ont décidé de se réunir autour de cette table, entre autres EDF Hydro avec Emmanuel Lenasse. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Ça va ? Très bien. Bon, l'industrie se porte bien ? L'industrie a bien repris depuis un an. Et puis à nos côtés, François Deliais, qu'on connaît bien pour l'entreprise Jolier Philippe, mais aussi pour le Cluster Montagne, puisque vous êtes vice-président chargé de l'industrie et de la montagne. Forcément, vous connaissez bien ce milieu. Tout à fait, vice-président de l'emploi formation. Très bien. Alors ensemble, on va tenter d'y voir un petit peu plus clair. Aujourd'hui, tous les métiers sont touchés, Emmanuel. Oui, on voit bien que la reprise qui est marquée, particulièrement dans l'industrie, dans les chantiers, dans les manufactures, crée une tension. En fait, la tension, elle est très simple. C'est que c'est un désajustement entre les besoins des entreprises qui recrutent pour faire face à leur canadette de commande, qui a bien repris avec son redéveloppement économique, et en même temps, le nombre de jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi formés aux métiers que l'on recrute. Donc, il y a un désajustement avec cette reprise encore accentuée entre, finalement, le besoin de recrutement et l'arrivée des jeunes bien formés sur le marché. Et ça concerne toute la filière industrielle, de la petite entreprise jusqu'au grand groupe industriel comme nous. D'où ce rendez-vous qui va nous permettre d'y voir un petit peu plus clair. C'était un souhait. Exactement. Et donc, on s'est associé avec plusieurs acteurs de l'industrie locale pour proposer ce rendez-vous parce qu'on voit bien que le désajustement est si important qu'en fait, les voies de recrutement classique ne suffisent plus. Et donc, il faut faire appel à de nouveaux canaux de recrutement, en particulier auprès d'acteurs dont c'est le métier d'accompagner des gens éloignés de l'emploi, des gens qui cherchent à retrouver de l'activité par l'emploi. Et donc, c'est vraiment en réponse à l'attente des entreprises qu'on a organisé cet événement. François, on est dans un territoire de montagne. La montagne attire les touristes. Est-ce qu'on arrive à attirer, je dirais, les emplois ? Aujourd'hui, c'est notre enjeu. Justement, le cluster montagne, nous représentons 230 entreprises du milieu, que ce soit de l'architecture, de la conception, en allant jusqu'à l'exploitation, jusqu'à la construction, en passant par du digital. Aujourd'hui, on a quatre piliers dans notre cluster. Le réseau, l'innovation, le développement durable et la croissance. C'est ces deux derniers piliers qui nous rassemblent autour de cette table avec l'enjeu de développer nos entreprises, qui sont notamment au bénéfice des territoires dans lesquels nous sommes, la montagne. Et dans ce développement, l'humain, l'emploi, c'est le cœur du réacteur. Donc aujourd'hui, on doit être mobilisés, c'est ce qu'on vient faire aujourd'hui pour mettre en valeur notre filière, parce qu'on n'attire pas autant que ce qu'on pourrait croire, justement, les talents, des vocations. On entend, la montagne est belle, on peut le dire, et on a quand même de très belles industries en Savoie. Ah, des superbes industries aujourd'hui. Comment vous expliquez le phénomène ? Comment on l'explique ? Aujourd'hui, nos entreprises, elles sont solides, elles sont innovantes, elles ont des belles carrières à proposer. Aujourd'hui, par contre, on a peut-être des problématiques de type de contrat. En tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'on a une pénurie de candidats. On a aussi, on vient de sortir de deux crises, une sanitaire et maintenant une économique. Changement de vie, changement de territoire. Exactement. Aujourd'hui, ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a une mobilité un peu plus grande, un turnover un peu plus grand. Les gens se posent des questions. Donc aujourd'hui, il faut qu'on soit au rendez-vous, notamment pour nos entreprises qui sont solides, qui sont innovantes et qui ont vraiment des belles carrières à proposer dans tous les domaines, que ce soit au niveau industriel, au niveau technique, mais aussi dans les services supports. Et contrairement à ce qu'on peut croire, c'est souvent des CDI qui sont proposés. Notamment, notre plateforme Emploi Montagne le traduit bien avec plus de 300 offres d'emploi et avec tout le panel. Donc aujourd'hui, on est là pour nos adhérents, pour nos entreprises, parce qu'il faut absolument qu'on trouve des moyens innovants pour attirer des candidats à ces carrières qui doivent faire rêver. Alors Manuel, cette vision globale, vous l'avez, parce qu'avec plus de 600 prestateurs chez EDF Hydro, j'imagine que vous en entendez de toutes les couleurs. C'est exactement ça, en fait, la problématique à laquelle sont confrontées les entreprises du territoire. Nous, on la retrouve aussi comme grand groupe industriel dans les vallées, parce que comme on fait appel à 600 entreprises, fournisseurs, prestataires, pour faire notre activité en Savoie, évidemment, les entreprises, si elles ont des difficultés à recruter, ça freine ou ça ralentit leur développement, leur capacité à répondre à certains marchés. Donc c'est évidemment problématique pour elles, mais c'est problématique aussi pour l'ensemble de la filière. La filière, c'est un écosystème, tout le monde, finalement, travaille avec tout le monde, en sous-traitance, en copartenariat. Et donc cette difficulté de l'emploi, elle est vraiment partagée de la petite entreprise jusqu'à des groupes industriels comme nous, sur certains métiers, pas sur tous les métiers, mais sur certains métiers. On parle de savoir-faire, mais aussi de savoir-vivre, parce que l'industrie a beaucoup évolué. Ce n'est plus la vieille industrie qu'on connaissait à une époque. Ça devrait quand même attirer les jeunes, et aussi les moins jeunes. Tout à fait, aujourd'hui, les méthodes, je parlais tout à l'heure des services supports, ou en tout cas de services plus digitaux. Aujourd'hui, on a quand même déjà un nombre de métiers incroyables dans des métiers de services, justement. Et dans l'industrie, nos méthodes ont évolué, nos technologies ont évolué. Donc on a une vraie attractivité technologique. On s'adresse bien sûr aux industriels. La marque employeur, on en parle de partout, et particulièrement dans l'industrie, c'est plus que jamais d'actualité ? Oui, la marque employeur a vraiment du sens. Ce n'est pas un concept marketing. C'est que pour recruter et faire face à ces tensions de recrutement, il faut donner envie aux jeunes de venir dans la filière industrielle, ou alors à des adultes qui sont en reconversion. Et donc les entreprises doivent apporter des preuves de la capacité d'accueillir, d'intégrer, de former, de fidéliser dans la durée. Donc c'est très important que de la petite entreprise à la grande entreprise, il y ait un vrai engagement pour donner envie à ces différents publics de venir dans la filière industrielle. Les solutions existent, on va les étudier ensemble durant cette émission, mais malheureusement, souvent les entrepreneurs, on est dans le guidon, surtout en ce moment depuis deux ans, et on a besoin de cette ouverture d'esprit. Tout à fait. Aujourd'hui, on a besoin d'ouvrir les yeux sur tous les dispositifs qui existent, et c'est l'occasion de ce webinaire. Merci messieurs. Restez avec nous puisque nous allons accueillir dans quelques instants, SEH et le Réseau Connexion. SEH, Savoie Énergie, Hydraulique et Électricité. Patrick Bergeret, bonjour. Bonjour. Comment ça va bien ? Très bien. L'hydraulique, ça fonctionne bien avec nos belles rivières. L'hydraulique, ça ture. Et puis l'énergie, l'énergie qui évolue beaucoup, on en parle beaucoup parce que l'énergie coûte cher, c'est un vrai sujet d'actualité. Donc ça va demander forcément de nouvelles ressources en termes d'employés. Alors, une petite carte postale sur SEH, que tout le monde comprenne vos missions. Oui, facilement. Donc SEH, c'est une association d'entreprises qui sont principalement basées sur l'arc alpin. On représente à peu près 38 entreprises pour 1 500 salariés. Et en fait, le critère commun des adhérents de SEH, c'est d'avoir une ADN dans l'hydroélectricité. Et donc, c'est pour ça qu'on est aussi ici avec une rivière, un territoire d'EDF qui est effectivement un client commun à toutes ces entreprises. Alors, des ancrages métiers importants ? Des ancrages métiers importantes, des spécificités vis-à-vis de la typologie du terrain, donc la montagne, l'hydroélectricité. C'est quand même assez particulier par rapport à l'industrie classique. On va parler de réseau connexion. Alors, vous, vous êtes un peu plus intrusif. En fait, vous créez des liens. Le nom le dit lui-même. Julien Parpillon, 20 entreprises, 800 salariés. C'est une manière aussi d'activer les curseurs ? Oui, le réseau connexion, c'est aussi une association qui existe depuis 1975. C'est une association qui a pour volonté et vocation de réunir les acteurs de l'industrie, au service de l'industrie. Donc, des entreprises qui sont multimétiers, des bureaux d'études, des gens qui font de la prestation intellectuelle, de la prestation technique, des chaudronniers, des gens qui font de la maintenance industrielle. Voilà, de les réunir, de leur permettre de mieux travailler ensemble, de se connaître. Et puis, surtout, de connaître le tissu industriel local, puisque notre périmètre, c'est la Savoie. Et donc, du coup, l'objectif, c'est de faire connaître au mieux les industries du As-Saint-Savoyer. Alors, quand on parle de recrutement, on peut parler de recrutement inclusif et de métiers innovants. On a des vraies demandes là-dessus ? En fait, nous, on essaye surtout de porter les messages de nos adhérents. Aujourd'hui, on a eu l'occasion dans une rencontre complètement... d'opportunité de rencontrer l'école de la deuxième chance. On s'est trouvés ensemble avec Patrick Bergeret lors de ce rendez-vous et on s'est dit, voilà, on a une méconnaissance aujourd'hui de ces réseaux alternatifs, des acteurs qui apportent d'autres moyens de recruter par des systèmes d'intrusion, de reconversion et on s'est dit c'est important de porter le message auprès de nos adhérents. Alors, cette école de la deuxième chance, par exemple, c'est vraiment une chance pour les entrepreneurs aujourd'hui ? Oui, c'est un vecteur en plus. On parlait tout à l'heure. Voilà, surtout que, effectivement, par rapport à nos adhérents, parce que je reviens sur ce que Julien disait, et on est là aujourd'hui pour ça, c'est qu'on les a sondés, on leur a dit, vous avez besoin de quoi ? En gros, le business, etc. Oui, ils nous ont dit, le business, c'est bien, mais là, le problème, c'est le recrutement. Et donc, c'est effectivement une thématique qui est ressortie. Ce n'était pas forcément la vocation première de l'association d'aller dans ce créneau-là. Le fait de vous réunir ce soir dans cette émission, c'est de démontrer tous les outils et tous les organismes qui sont à la disposition des entrepreneurs qui nous regardent pour justement accélérer en termes de recrutement, parce qu'il y a des demandes très urgentes. Oui, c'est ça. En fait, suite à ce rendez-vous, la volonté, c'était vraiment de montrer le panel qui est assez vaste de structures qui, aujourd'hui, peuvent accompagner les entreprises sur d'autres sentiers, des sentiers qui sont moins battus aujourd'hui que le recrutement standard. Et donc, du coup, l'objectif, c'était vraiment de leur ouvrir ces portes-là en espérant qu'on puisse apporter des réponses. Merci, messieurs. On va rentrer dans le vif du sujet. On va recevoir dans quelques instants Jean-Patrick Bellage qui s'occupe de l'UIMM. C'est le secrétaire général. Mais avant toute chose, une vidéo qui présente bien les activités de l'UIMM. Jeunes, salariés, demandeurs d'emploi ou en reconversion, si vous recherchez une formation dans un secteur qui recrute, vous êtes au bon endroit. Le pôle formation UIMM Savoie fédère deux centres de formation, l'AFPI et le CFAI de Savoie. Nous fabriquons l'avenir depuis plus de 50 ans. Autant d'années d'expérience et d'innovation pédagogique pour répondre au mieux à vos besoins de compétences. Nous accompagnons nos alternants dans plus de 11 formations diplômantes et 30 formations professionnelles certifiantes. Proposer une pédagogie diversifiée, riche, adaptée à votre projet et à vos envies est notre priorité. Développer vos compétences dans différents domaines électrotechnique, maintenance industrielle, chaudronnerie-soudage, usinage, ingénierie de production, conception industrielle, sécurité, environnement, conduite de système et bien d'autres encore. Nos équipements et nos machines à taille industrielle s'adaptent aux dernières évolutions technologiques. Nos formations en alternance sont rémunérées et permettent d'acquérir un savoir-faire, des aptitudes, une expérience ainsi qu'une insertion professionnelle assurée. Nos chiffres parlent d'eux-mêmes. Plus de 85% de nos alternants réussissent leur examen et 80% de nos diplômés trouvent un emploi dans les 6 mois. Chaque année, 450 entreprises nous font confiance et reconnaissent la qualité de notre enseignement. Soucieux d'apporter un outil de formation plus moderne, attractif et efficace, le Pôle Formation restructure et agrandit ses bâtiments pour vous proposer davantage de formation. Un véritable centre de compétences industrielles à la pointe de la technologie va s'offrir à vous. Fabriquez votre avenir avec le Pôle Formation UIMM Savoie 131 rue de Lairier à la mode Servolex. Plus d'informations sur www.formation-industrie-savoie.fr On va parler de l'importance des industriels que vous êtes à nous aider au recrutement, à la reconnaissance des besoins métiers. UIMM est en plein milieu de tout ce secteur d'activité. Vous êtes le référent ou un des référents, Jean-Patrick. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que finalement, embaucher, ce n'est plus l'offre d'emploi qu'on passait dans le journal, ou à Pôle emploi comme avant. Ça a bien évolué. Oui, c'est une époque révolue où lorsqu'on avait un poste à pourvoir, il suffisait de mettre une annonce et on avait 50 candidatures et on n'avait qu'à choisir parmi ces 50 candidatures. On rame un peu. On rame un peu. Le contexte a évalué. Et le contexte est lequel ? C'est que tous les secteurs d'activité recrutent. L'industrie comme d'autres secteurs. Donc on est en concurrence. Et puis, pour parler plus particulièrement de l'industrie, on a sans doute en fait sur les décennies dernières formé insuffisamment de personnes pour être prêtes aujourd'hui en fait à occuper les emplois dont l'industrie a besoin. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas expliqué sur le rôle de l'industrie et sur les métiers à une époque ? On a sans doute sous-estimé l'importance de promouvoir l'industrie, de promouvoir les métiers de l'industrie. On a sous-estimé le fait que l'industrie dans un territoire a toute sa place dans une économie et que pour avoir une économie en fait forte, il faut avoir une industrie forte. L'image est beaucoup plus claire, beaucoup plus heureuse aujourd'hui parce que le métier a changé, il est de plus en plus technique avec un confort de travail qui est de plus en plus grand. Ça, je pense que les industriels oublient d'en parler et de le valoriser. Absolument, l'image est déterminante sur notre capacité, nous, industrielle, à être attractifs. C'est la raison pour laquelle il faut qu'on se remette en cause et qu'avec l'ensemble des industriels, on ouvre les portes de nos entreprises, qu'on accueille davantage de jeunes, notamment en stage découverte classe de troisième, mais pas uniquement, qu'on aille davantage dans les forums emploi, qu'on aille davantage dans les forums métiers, qu'on aille dans les classes, dans les collèges, dans les lycées, parler de nos métiers, qu'on vienne avec nos salariés témoigner de leur réalité. Ce sont de beaux métiers, c'est une variété de métiers considérables, des gens qui sont épanouis dans leurs fonctions, qui peuvent évoluer, qui gagnent bien leur vie. C'est tout ça, l'industrie. Finalement, quand on vous écoute, il est urgent qu'un industriel entrepreneur prenne le temps d'aller voir ces différents forums, ces différentes écoles pour sensibiliser à son métier et à l'envergure de son entreprise. On l'a bien compris. Après, quelles sont les solutions ? Parce qu'on a deux typologies. On a les jeunes, bien sûr, avec des contrats d'apprentissage et on a la réconversion professionnelle pour les plus âgés. Exactement. Donc, je crois qu'effectivement, l'important, c'est d'investir sur de la formation, d'abord de jeunes, et ça passe par du contrat d'apprentissage dans tous les secteurs de l'industrie. Mais il ne faut pas oublier, qu'à côté des jeunes, vous avez plein d'adultes qui, à 25, 35, 45 ans, 55 ans, souhaitent se reconvertir ou souhaitent se qualifier dans les métiers de l'industrie. Il faut savoir effectivement les accueillir, il faut savoir les aider à se former pour pouvoir mieux les intégrer derrière. Alors, on peut dire qu'il faut une dextérité pour être dans l'industrie. Ce n'est peut-être pas donné à tout le monde, ça peut aussi refroidir certains ? Alors, nous, d'abord, on va chercher à donner la vraie image du métier de l'industrie pour savoir si ça correspond à un projet professionnel d'une personne. et dès lors, effectivement, que cette hypothèse-là est vérifiée, on va l'aider à acquérir les qualifications pour travailler durablement dans l'industrie, s'y épanouir et évoluer. Et pour ça, on a toute une palette d'outils à disposition. Donc, l'idée, c'est vraiment, effectivement, d'investir sur de l'humain pour qu'à moyen terme, on ait davantage de candidats et donc on réduise les tensions de recrutement. La méthodologie, on la connaît dans l'industrie. Il y a aussi beaucoup de pédagogie à mettre en place et à valoriser en tant qu'industriel. Ça, on l'a bien compris. On peut parler de la parité. Elle existe vraiment dans l'industrie ? On a l'impression que c'est plutôt macho, je me trompe ou pas ? Alors, c'est également une image tenace, mais une image qui ne correspond pas à la réalité. Nous avons 23% de femmes dans l'industrie et aujourd'hui, la plupart des métiers industriels peuvent s'exercer aussi bien, en fait, par des hommes que par des femmes. Donc, il ne faut surtout pas, effectivement, que les femmes, en fait, se censurent. Elles ont toute leur place dans l'industrie, y compris, effectivement, sur des métiers, en fait, très techniques comme la maintenance, comme la chaudronnerie, comme l'usinage. La force physique n'est plus, en fait, nécessaire à l'exercice de ces métiers. Bien souvent, vous avez des interfaces homme-machine qu'une femme sait parfaitement, en fait, gérer. Finalement, selon le profil du candidat, on peut trouver des métiers rassurants et d'autres métiers plus innovants, plus traditionnels, plus innovants, je veux dire. Absolument. On a une variété de métiers. Chacun peut trouver sa place, en fait, dans l'industrie, quel que soit le niveau de qualification. On cherche simplement, effectivement, en fait, des gens qui sont motivés, intéressés, qui, bien sûr, ont des connaissances minimales en lecture, en fait, écriture, en fait, compréhension, calcul. Mais sur la base de ces prérequis, nous apportons la qualification qui permet aux gens, en fait, de trouver un emploi durable, encore une fois, intéressant, valorisant et bien payé. Alors, tout ce que vous nous dites, ça fait un petit peu rêver en se disant on va y arriver. Oui, mais il faut du temps au temps, quand même. Ça ne sera pas en... Il faut du temps au temps. C'est pour ça qu'en fait, les entreprises doivent comprendre qu'aujourd'hui, en fait, il n'y a pas de solution immédiate à leur problème de recrutement. Vouloir, effectivement, recruter tout de suite le mouton à cinq pattes, c'est vain. Et qu'il faut donc, en fait, investir sur de l'humain comme on investit sur des équipements, sur des machines, en fait, sur des bâtiments. Et c'est le secret, en fait, c'est en préparant aujourd'hui des jeunes et des moins jeunes, des hommes et des femmes qu'on permettra, en fait, de pourvoir nos postes dans un an, dans deux ans, dans trois ans. Avec la vision que vous avez, l'UIMM, j'imagine que vous êtes confiant. Vous voyez des réconversions réussies. Il y a un taux à... On a plein de très belles, en fait, réussites. Et on va en témoigner, en fait, aujourd'hui, notamment à travers, en fait, l'outil Jacques Industrie, dont vous allez entendre parler dans quelques minutes. Merci beaucoup, Jean-Patrick, pour votre intervention. On va poursuivre cette émission avec l'école de la deuxième chance. Et puis, nous aurons aussi l'occasion de rejoindre la mission locale jeunes. Vincent, bonjour. Bonjour. Vincent, eh bien, vous êtes directeur à l'école de la deuxième chance 73. Tout à fait. Alors, on commence à entendre beaucoup parler de l'école de la deuxième chance. À une époque, on vous regardait avec un peu des yeux bizarres. Aujourd'hui, on se dit, mais ça marche. ça marche, ça fait 10 ans qu'on existe, qu'on est basé à Beaugland, en Savoie, donc on est un organisme de formation associatif. Et effectivement, en 10 ans, on a accompagné plus de 800 jeunes avec généralement 60-70% d'insertion. 60-70% d'insertion, ça, c'est un chiffre qui parle. Tout à fait, surtout qu'à la base, on parle de jeunes qui ont entre 16 et 25 ans mais qui rentrent chez nous avec un niveau inférieur au bac. Alors, j'imagine que certains industriels, certains entrepreneurs, ils vont un petit peu avec la réserve, non ? Comment ça se passe ? On est bien d'accord. Mais bien sûr, les entrepreneurs ont pas mal de réticences par rapport à un public jeune et parfois à un public un peu défavorisé et on arrive à les rassurer parce qu'on crée beaucoup d'opportunités de mise en relation, en fait. Les entrepreneurs, les industriels peuvent venir sur site rencontrer nos jeunes, participer à des projets et nos jeunes vont régulièrement aussi visiter des entreprises et peuvent faire des stages de deux semaines voire trois semaines dans les entreprises ce qui permet de briser un petit peu la glace et de casser certains préjugés. Alors, Karim, vous êtes là pour briser la glace justement. C'est ça, absolument. Expliquez-nous un peu votre rôle. Vous êtes formateur chargé d'insertion. Oui, effectivement. Donc moi, j'ai deux rôles principaux à l'école de deuxième chance. Donc je suis à la fois en charge du rôle à son entreprise. Donc c'est moi qui suis l'interlocuteur privilégié des entreprises pour pouvoir mettre en place des partenariats à la fois sur l'emploi mais pas que. On met un certain nombre de projets pédagogiques puisque l'idée, c'est aussi de lever des freins qu'il peut y avoir pour pouvoir accéder plus facilement à l'emploi. Et aussi sur des métiers justement en tension que les jeunes n'ont pas forcément l'habitude d'aller parce que, voilà, ils ont des préjugés parfois, des stéréotypes qui ne correspondent pas forcément à la réalité. Donc l'idée, c'est vraiment de permettre de créer des passerelles entre le monde de l'entreprise et les jeunes de l'école de la deuxième chance. L'entrepreneur vient facilement vers vous ou pas ? Oui, l'entrepreneur, maintenant, il a confiance dans l'école de la deuxième chance. Ça fait 10 ans qu'on est là. On a plusieurs centaines d'entreprises qui travaillent avec nous au quotidien et on a plutôt beaucoup de demandes pour venir. Et puis, on essaie de créer ces liens à travers de nombreux événements, notamment à travers des visites d'entreprise puisque c'est extrêmement parlant pour les jeunes puisqu'ils vont aller au contact directement des professionnels et parfois, ils arrivent à s'identifier à travers l'interlocuteur, à travers le professionnel parce que, lui, parfois, il a eu un parcours et qu'il a évolué et ça casse un peu, comme je disais, l'image de l'industrie qui ne correspond pas à la réalité parce qu'ils arrivent à se rendre compte qu'au travers de ces visites d'entreprise, finalement, qu'il est possible de rentrer en industrie, d'évoluer et que le métier d'industrie, ce n'est plus seulement être derrière une machine, mais c'est un certain nombre de compétences qu'on arrive à acquérir tout au long du parcours. Alors, dans une des dernières mises en relation que vous avez faites, vous vous souvenez de Mohamed, un jeune Syrien qui est arrivé sans savoir vraiment où il allait mettre les pieds et vous avez su créer le lien et mettre en marche la machine ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'école de la deuxième chance, on a 30% des publics migrants donc ils nécessitent aussi un accompagnement renforcé de par les barrières qu'ils peuvent rencontrer et ce qui est intéressant avec ce jeune, c'est qu'il ne disposait d'aucun prérequis. C'est un jeune qui est arrivé, qui n'avait pas le permis de conduire, qui ne parlait pas bien le français et à la suite d'une visite d'entreprise, il a eu l'intérêt pour cette entreprise industrielle dans l'agroalimentaire. Il a réalisé un stage ensuite de deux semaines qui a été très concluant et puis l'entreprise a aussi baissé entre guillemets les exigences en lui proposant un CDD qui a été très concluant également et aujourd'hui, deux ans après, il est en CDI, il a eu son permis de conduire et il poursuit en fait son aventure dans l'industrie. Alors j'imagine que ça fait plaisir de voir de tels résultats, de tels taux de réussite. Vous avez des contacts après, quelques années après avec maintenant qu'il y a un peu de recul ? Oui, alors la base déjà de notre accompagnement c'est de se poursuivre pendant un an après la sortie du jeune. Ça c'est très important parce qu'il faut sécuriser les parcours. Parfois on peut avoir des jeunes qui ont des coups de mou ou des employeurs qui se posent des questions face à certaines différences culturelles ou certaines incompréhensions. Donc on est là pour sécuriser aussi le parcours, transformer les CDD en CDI, comme on l'a dit. Et puis bien sûr on suit nos jeunes. Alors on a eu la chance de fêter nos 10 ans en fin d'année dernière et on avait des anciens stagiaires, certains qui étaient là depuis, qui étaient passés il y a 7-8 ans chez nous et qui sont venus nous voir pour nos 10 ans. Donc on arrive à garder le lien parce que ces formateurs, nos formateurs arrivent à créer un lien spécial avec les jeunes. Oui, effectivement puisque c'est vrai que lorsque les jeunes intègrent le dispositif, ce sont des jeunes qui pour la grande majorité ont perdu confiance et il y a un lien étroit qui se crée avec les formateurs et puis de par eux-mêmes en fait, ils viennent régulièrement nous rendre visite, nous donner des nouvelles et c'est quelque chose qui donne beaucoup de sens en tout cas à notre travail et ce sont des réussites dans lesquelles nous sommes très fiers. Non seulement vous êtes une vraie ressource pour les industriels qui nous regardent mais en plus, vous donnez une vraie vie sociale à ces jeunes qui peuvent insérer notre département dans les meilleures conditions avec un suivi qui est très acté comme on a pu le comprendre. Merci, on reste ensemble puisqu'on va rejoindre une équipe que vous connaissez bien puisque j'imagine que vous avez des relations avec elle, c'est la Mission Locale Jeune et pour aujourd'hui ça sera le bassin chambérien avec Frédéric Dilloretto qui devrait être en ligne est-ce que Frédéric est avec nous ? Ça c'est de la visio. Bonjour Frédéric. Bonjour, est-ce que vous m'entendez ? 5 sur 5, Mayday comme on dit. Vous êtes avec Saïda Jalou qui est chargée de projet et puis vous êtes aussi avec un jeune Samba qui va aussi s'exprimer et témoigner sur son expérience. Alors j'aimerais qu'on revienne sur la Mission Locale Jeune. On connaît bien sur Savoy News la Mission Locale Jeune. Vous avez de nombreuses missions pour les moins de 26 ans pour faire court. Oui, exactement. Deux mots, ça rentrait trop dans le détail mais juste resituer effectivement ce que c'est qu'une Mission Locale. On est une association de loi 1901 et on fait partie de ce qu'on appelle le service public de l'emploi au MEPTIC que Pôle Emploi. On a une vraie expertise sur l'accompagnement du public jeune à partir de 16 ans jusqu'à 26 ans sorti du système scolaire et on est sur une démarche nous d'accompagnement selon une approche globale puisqu'on intervient effectivement sur un certain nombre de champs et de thématiques. On intervient à la fois sur le champ de l'emploi, on peut intervenir sur le champ de la formation, on peut être présent sur le champ du logement, on peut être présent sur le champ de la mobilité, on peut être présent sur le champ de la citoyenneté. Donc vous voyez une palette assez large de l'accompagnement global du jeune et pour rester dans la thématique de ce soir, il se trouve que nous aussi on a placé l'emploi au cœur de nos priorités. On a en interne un service emploi avec une équipe de chargés de relations entreprises dont fait partie ma collègue Saïda Jalou et pour rester toujours dans la thématique du recruter autrement, nous il nous semblait juste intéressant d'illustrer peut-être nos propos par rapport à une action concrète qu'on a pu mettre en œuvre en direction d'une entreprise du secteur industriel et on voulait effectivement vous parler de cette expérience. Alors Saïda, vous êtes un peu la série Goode Karim si je comprends bien deuxième chance pour faire des liens un petit peu entre nous. Exactement, écoutez, bonjour à tous. Saïda, expliquez-nous un petit peu votre rôle parce que quand ces jeunes arrivent, ils sont parfois un peu désespérés peut-être ou interrogatifs sans doute. Eh bien écoutez, effectivement, moi mon rôle, c'est d'organiser le plus possible des informations collectives de recrutement au sein même de la mission locale. Voilà, c'est une approche intéressante parce que lorsqu'on organise un recrutement au sein de la mission locale, forcément les jeunes qui appréhendent toujours un entretien d'embauche, finalement à la mission locale ils se sentent un petit peu comme chez eux. Donc du coup, ils arrivent mieux à valoriser leurs compétences, ils arrivent mieux à parler d'eux. Donc ma mission vraiment première, c'est d'organiser des job dating, des informations collectives de recrutement et des forums dans des endroits au sein des entreprises ou dans des endroits insolites. Et ça marche, la preuve, Samba qui est à côté de vous. Bonjour Samba. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui t'est arrivé ? T'es un toc, 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 t'as frappé à la porte de la mission locale jeune, Saïda t'a accueilli les bras ouverts. J'exagère, mais c'est un peu ça. C'est exactement ça. C'est un peu ça, je suis arrivé à la mission locale par le bouche à oreille du coup. On m'a parlé de la mission locale et j'ai entendu parler par un ami du coup. Et puis, quand je suis arrivé, la première personne que j'ai vue, c'est pas Saïda. J'ai eu un rendez-vous où on m'a présenté ce que c'était que la mission locale, qu'est-ce qu'il pouvait me proposer. Et du coup, on m'a mis en relation avec Madame Jalou, du coup avec Saïda. Et puis, de là, j'ai été mis en contact avec une entreprise SEP à Barbie qui fait des pièces automobiles. Et de cet entretien, du coup, j'ai pu avoir un mini-stage qui s'est bien passé parce que j'ai eu un CDD de six mois avec eux. Et puis, au cours de ces six mois, du coup, tout s'est bien passé. J'ai pu apprendre beaucoup de choses. Ils ont voulu me re-signer pour un CDI, mais j'ai décliné parce que je voulais reprendre une alternance en BTS chaudronnerie industrielle. Et de l'avenir, là aussi. Là, quand on t'écoute, on a l'impression que tout coule. Voilà, tu es sûr de toi, etc. Mais au tout début, la première fois que tu as sonné à la porte de la mission locale, est-ce que tu étais aussi confiant que ça ? Non, c'était un peu plus compliqué. J'avais du mal à communiquer avec les entreprises. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que je n'avais pas les clés. Justement, il me manquait des clés de communication. Ils m'ont fait des exercices de mise en situation dans des entretiens d'embauche, du coup, où j'ai vraiment appris à structurer ma pensée, ce que je voulais dire, parce que moi, je n'ai pas eu beaucoup d'expérience professionnelle avec des entretiens, etc. Et du coup, le fait d'avoir ces exercices-là, ça m'a permis de restructurer ma pensée, permettre de virer les informations inutiles. C'est vraiment des clés qui permettent plus facilement de communiquer et puis de montrer ses qualités. C'est surtout là-dessus qui m'ont aidé. Saïda, le vrai souci finalement, c'est que l'industriel, il est dans sa ligne de conduite, un jeune arrive, s'il n'a pas le bon mot, le bon message, des fois, l'entretien ne se fait pas ? Exactement. Et finalement, vous parlez tout à l'heure d'a priori. Et finalement, il y a des a priori des deux côtés. Du côté de l'entreprise qui parfois ne donne pas toujours la chance à des jeunes qui sont sortis du système scolaire ou pas, parce que vous savez qu'à la mission locale, on a, comme j'ai tendance souvent à dire, des bacs plus 10 comme des bacs moins 10. Après, cette fameuse passerelle dont vous parliez tout à l'heure entre l'école, la scolarité et le monde de l'entreprise, et effectivement, cette passerelle, elle manque parce qu'on n'apprend pas le code de l'entreprise aux jeunes scolarisés. Et c'est vrai que nous, si on peut être utile à ce moment-là, ça donne des résultats comme Samba. Donc, il a pu avoir, comme il le disait tout à l'heure, un CDD. Ils ont souhaité le garder. L'entreprise m'a contacté en disant on veut le garder, il est super. mais malheureusement, Samba, il est plutôt sur une recherche d'alternance aujourd'hui. Et c'est aussi pour ça qu'on l'a invité parce qu'on avait aussi envie qu'il transmette le message comme quoi aujourd'hui, il est en recherche. Et si quelqu'un est preneur, il peut passer par la mission locale. Frédéric, en fait, à une époque, quand on ne rentrait pas par la porte, il fallait passer par la fenêtre. Maintenant, avec la mission locale, on va dire qu'on arrive à ouvrir des voies qui sont beaucoup plus simples et faciles et constructives. Oui, vous avez complètement raison. si je pouvais illustrer un petit peu l'exemple qui a été défini, c'était effectivement, c'est pour ça que la notion du recruter autrement plaît bien. Je pense qu'il faut réinventer, en fait, finalement, les process de recrutement et les niveaux de collaboration qu'on peut avoir avec les entreprises. Je crois que ça ressort fortement dans les témoignages qu'on a pu avoir. Je pense qu'il faut effectivement aller sur des actions complètement innovantes. Et vous l'avez vu, nous, on a fait clairement le choix de sortir un petit peu des schémas un peu conventionnels finalement de la mise en relation où on demandait très souvent à un candidat d'envoyer des CV, des lettres de motivation. On était sur des choses vraiment, vraiment très conventionnelles. on s'est dit, à mon avis, il faut plutôt sortir de tout ça. Il faut faire le choix, en tous les cas, de favoriser la rencontre directe. Vous l'avez compris, l'idée, c'est vraiment de rapprocher les deux parties qui sont parfois un peu opposées, c'est-à-dire de faire rencontrer en direct les employeurs qui sont dans leur phase de recrutement et qui recherchent et les candidats qui sont chez nous, mais dans le cadre de pratiques très simples, c'est-à-dire rencontrez-vous, discutez et mettez-vous d'accord. Il me semble qu'il faut revenir à des choses beaucoup plus simples et sortir un peu des schémas conventionnels de recrutement. L'humain a besoin de visibilité, ça on le sait et vous en êtes la meilleure preuve et Mission Locale Jeune peut apporter à un certain nombre d'industriels et d'entrepreneurs des solutions comme la deuxième chance, c'est ce qu'on a voulu faire passer comme message. Tout le monde a le droit de réussir, faut-il encore donner les codes et les clés ? Et ouvrir les portes, c'est vraiment ça qui est important. Il y a un moment, comme disait Frédéric, il faut que les gens se rencontrent. Donc nous, quand nos jeunes rencontrent les industriels, ils comprennent que c'est à leur portée. Quand les industriels rencontrent nos jeunes, ils se rendent compte qu'il y a des jeunes qui ont des talents, qui ont eu des parcours peut-être sinueux mais qui valent le coup et si on investit un petit peu sur eux, il y a cette notion aussi d'investissement, ils vont peut-être prendre un peu plus de temps, il va falloir les former, il va peut-être falloir du temps pour qu'ils obtiennent le permis, mais les ajustements au bout d'un moment vont porter leurs fruits et on pourra les garder dans la durée. Finalement, avec la pénurie de l'emploi, du manque de postes, est-ce que les industriels ne sont pas un peu plus ouverts aujourd'hui à la discussion ? Oui, elles sont plus ouvertes à la discussion. Après, c'est vrai que nous, l'école de deuxième chance, on ne travaille pas sur du volume, on est plutôt sur du qualitatif et c'est vrai que malheureusement, on n'a pas toujours les profils qui correspondent aux besoins mais aujourd'hui, on constate que les entreprises frappent de plus en plus à nos portes et c'est super parce que nous-mêmes, on découvre des entreprises du territoire, des métiers qui sont intéressants et qui intéressent de plus en plus nos jeunes. Donc, effectivement, c'est un constat. Merci Frédéric, merci à vous tous. L'école de deuxième chance et mission locale jeune du bassin chambérien, à très bientôt. On va poursuivre avec l'union des structures d'insertion pour l'économie, l'UZI 73 et ça sera aussi l'occasion de rencontrer une entreprise qu'on connaît bien sur le bassin chambérien, CATM. L'UZI 73, nous avons en ligne normalement duplex Blandine Dufault. Bonjour. Ça va ? Oui, bien, merci. Vous êtes bien accompagnée puisque vous êtes avec CATM, Aline Thomassi qui est chargée de développement et des ressources humaines. Bonjour Aline. Bonsoir à vous. Alors, parlez-nous un peu d'UZI 73 en quelques mots. Alors, UZI est une association dont les adhérents sont les structures d'insertion de la Savoie, présentes sur l'ensemble du territoire. L'association mutualise des actions en faveur de la formation et de l'emploi pour les salariés en insertion. Donc, à travers cette insertion, vous rencontrez des entreprises comme CATM. Alors, si on doit faire la carte postale de CATM en quelques mots, qu'est-ce qu'on dirait ? CATM, c'est une entreprise d'insertion, une des plus grosses de Savoie. On comptabilise 200 salariés en parcours d'insertion, c'est-à-dire que ce sont des salariés qui sont en fait des personnes qui ont des difficultés sociales et professionnelles, qui sont en contrat de travail chez nous à temps plein. Le but de CATM, la mission première de CATM, c'est d'accueillir, de former, d'accompagner socialement et professionnellement ces salariés en difficulté et de lever les freins à l'emploi et de travailler donc effectivement avec Uzi pour pouvoir présenter ses salariés en insertion mais qui sont en fin de parcours chez nous à des entreprises classiques. Alors Uzi, vous facilite la vie en quoi finalement plus concrètement pour ceux qui voudraient se lancer ? Eh bien en fait, Uzi et donc Blandine qui est à côté de moi va être chargée de placement. Moi aujourd'hui au quotidien, ma mission première c'est d'accompagner et de lever les freins. Blandine, elle, va faire le rôle de commerciale et va présenter mon salarié qui est en fin de parcours et donc qui n'a plus de freins à l'emploi et va présenter à l'entreprise classique qui recrute. Très bien. Et là, Uzi intervient aussi après en fait ses recrutements pour constater l'évolution et la prise de poste aussi et les résultats ? Tout à fait. Il y a un rôle, un vrai rôle de suivi du salarié qui rentre dans l'entrée classique sur une mission plus ou moins longue. Au départ, très souvent avec des stages d'immersion suivi de CDD, on envisage potentiellement des CDI et il y a un vrai suivi. Si le salarié ne se plaît pas ou ne convient pas à l'entreprise, moi je peux le récupérer et continuer à le suivre et lui trouver un projet professionnel qui lui plairait davantage. En termes de taux de réussite, on a quelques chiffres à donner ? J'accompagne une centaine de salariés sur l'année et l'année dernière c'est 50 contrats durables qui ont été signés. Alors j'ai eu l'occasion d'aller chez CATM, on a fait quelques reportages ensemble et moi je suis toujours très très surpris par l'organisation. C'est une entreprise comme une autre avec des personnes qui sont extrêmement motivées et ça il faut le dire pour ceux qui auraient un doute pour embaucher ce type de profil. Ce sont des personnes en activité donc c'est vrai que la plus-value à embaucher nos salariés en fin de parcours ce sont des personnes qui sont totalement employables et qui ont des compétences dans l'industrie. Et des évolutions possibles parce que CATM grossit d'année en année c'est le cas d'autres boîtes qu'on pourrait présenter dans cette émission et ça ça donne aussi des perspectives. Oui tout à fait et même j'ai envie de vous dire que la solution pour nous est double vis-à-vis des entreprises classiques et industrielles c'est que nous on propose deux choses on propose accompagner autrement acheter des services autrement c'est-à-dire que nous dans notre mission première de sous-traitance industrielle l'entreprise industrielle nous confie une partie de leur activité notre salarié en insertion se forme sur le métier sur le produit de l'entreprise et ensuite peut être recruté par l'employeur et l'entreprise industrielle classique Merci pour ces précisions on voit qu'il y a quand même de belles perspectives c'était une niche à une époque et ça devient une voie très 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 importante dans l'emploi en industrie Londine Oui aujourd'hui vraiment de passer par ces profils-là pour recruter est vraiment une bonne chose on peut faire des contrôles de référence auprès des encadrants techniques on sait d'où le salarié sort et vraiment c'est très intéressant de reprendre ce qu'il a pu faire avant au sein par exemple de l'activité de CATM pour le projeter dans sa nouvelle entreprise J'aimerais qu'on parle d'handicap parce qu'on a une question qui vient d'être proposée sur nos réseaux c'est qu'en est-il en termes de recrutement pour les personnes en situation de handicap elles ont vraiment leur place comment on adapte leur poste Aujourd'hui les entreprises avec lesquelles on travaille sont très ouvertes au recrutement des personnes avec des reconnaissances RQTH et elles sont pour la plupart pas le choix et sont très ouvertes et c'est vraiment agréable de travailler avec elles elles prennent vraiment en considération le salarié ses besoins par rapport à ses reconnaissances à ses bouleurs ses mots du quotidien s'adaptent au niveau aussi bien des horaires que de la mobilité c'est vraiment très chouette très intéressant Merci pour ces témoignages et bien sûr on poursuit cette émission avec un autre acteur important le GEC Industrie le groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification Bonjour Frédéric Frédéric Bauchet Bonjour Directeur du GEC Industrie Bravo Merci Ça commence bien Vous avez un rôle extrêmement important former les personnes et les manies de l'emploi pour répondre aux besoins des employeurs industriels c'est le lien que vous apportez au quotidien depuis des années et Dieu sait que c'est efficace alors expliquez-nous un petit peu GEC Industrie en quelques mots Le GEC en fait c'est un groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification donc c'est une association d'entreprises en fait un GEC est créé quand plusieurs entreprises d'un même territoire et sur un même secteur d'activité en l'occurrence l'industrie font le constat commun qu'elles n'arrivent pas à recruter du personnel qualifié donc à un moment donné quand le problème est posé c'est de savoir comment on trouve des solutions à cette problématique M. Bayach en parlait tout à l'heure le fameux mouton à cinq pattes donc le boulot du GEC c'est de dire aux entreprises la personne avec le bon diplôme la bonne connaissance la bonne compétence elle n'existe pas sur le territoire et comment on trouve une solution pour pallier ce manque de compétence sur le terrain finalement vous avez une vision à 360 degrés c'est ça où en tous les cas on part de la base et pour se dire aux entreprises on va vous aider à créer ces futurs talents alors on aime bien les exemples et là on a une vidéo qui exprime bien un peu comment on arrive à trouver un talent et d'en faire presque un formateur au bout du parcours exactement une vidéo on s'en parle après j'ai fait un bac S ensuite j'ai fait plein de petits boulots j'ai tenté un BTS en analyse biologique agroalimentaire donc rien à voir et ça ne m'a pas plu ensuite après j'ai voyagé pas mal j'ai fait plein de petits travails après j'ai fait beaucoup de travail en station et au final maintenant je suis au pinet et bien en fait j'ai été à la mission locale et c'est eux qui m'ont présenté au GEC au biais d'un forum et j'ai décidé de postuler pour Opinel donc j'ai été recrutée en tant que GEC chez Opinel pour ma part j'ai pris contact directement avec l'entreprise sur le forum du GEC et après j'ai pris contact avec le GEC et ils m'ont intégrée j'ai fait deux semaines de stage d'immersion et ensuite si moi ça me convenait je pouvais continuer si je leur convenais évidemment aussi et après on a enchaîné sur l'année de formation au GEC maintenant du coup je suis embauchée depuis plus d'un an maintenant et je suis passée régleuse donc sur mon atelier sur mon équipe surtout et je suis également du coup tutrice de GEC maintenant donc je forme les nouveaux GEC en fait qui passent par l'entreprise c'est sympa du coup vu que j'ai l'expérience je peux leur expliquer différemment par rapport aux tutrices qui n'avaient pas l'expérience du coup de GEC parce que je suis passée par là donc je sais plus ou moins comment ça se passe après ça évolue avec les années évidemment mais du coup c'est sympa moi j'aime bien j'aime beaucoup transmettre en fait ce que j'ai appris et puis on apprend beaucoup de choses donc c'est vraiment très intéressant quand on commence le GEC en fait on est un an en contrat à GEC on est en alternance donc on a des semaines en fait de formation donc c'est de la théorie de la pratique également en formation donc après on met tout ça en place en étant dans l'entreprise donc on a environ neuf semaines de formation à l'AFPI et donc ensuite après ça en fait on est formé en conducteur de machine donc moi j'étais un CQPM CEI donc conducteur d'équipement industriel et du coup en fait on est formé à conduire les machines industrielles donc on doit rédiger un dossier technique pour prouver qu'on est bien dans l'industrie et ensuite en fait on prépare tout au long de l'année donc on apprend à conduire les machines et on prépare en fait l'examen qui est sur la fin de l'année donc c'est un audit donc en fait on a des jurys qui viennent pour nous poser des questions on doit leur montrer qu'on sait ce qu'on fait et qu'on sait conduire les machines tout ce qu'on a appris donc bien dire avec des mots techniques tout ça bien savoir de quoi on parle en fait tout simplement et donc à la suite de ça après on a le résultat du CQPM donc pour ma part je l'ai eu et après ça suit du coup l'embauche derrière Mégane Mégane un exemple très concret de ce que fait le GEC on va peut-être revenir sur l'organisation du GEC oui tout à fait donc en fait le GEC industrie effectivement donc en fait le boulot du GEC c'est de dire aux entreprises on a fait le constat tout à l'heure qu'il n'y avait pas de personnel qualifié tout prêt à être employé donc le boulot du GEC c'est de dire aux entreprises voilà on va appliquer d'autres critères que vos critères de recrutement habituels que peuvent être le diplôme la connaissance la compétence nous ce surpoint on va s'attarder c'est la motivation de quelqu'un à entrer dans l'environnement industriel par le biais de la formation pour y rester durablement donc comme on sait que ces critères là ils ne suffisent pas à faire de la compétence on va dire aux entreprises c'est nous en tant que GEC qui allons prendre le risque de proposer un contrat de travail à ce salarié là c'est le GEC qui devient l'employeur pendant les 12 mois de parcours et on va mettre à disposition dans une de nos entreprises adhérentes le salarié du GEC pour l'accompagner dans sa montée en connaissance et en compétence comme l'a expliqué Mégane dans son parcours il y a un vrai échange déjà avec l'employeur finalement tout à fait parce qu'on part toujours du besoin de l'entreprise pour recruter nous on n'a pas un vivier de candidats qui attendent l'entreprise on part du besoin de l'entreprise pour lancer un recrutement parce que nous on est à peu près persuadés que tout le monde n'est pas fait pour travailler partout et que Mégane elle est peut-être très bonne et très efficace chez Opinel elle aurait peut-être été un peu moins dans une autre structure parce qu'il faut s'y retrouver en termes de valeur en termes de métier en termes de distance etc donc il y a pas mal de paramètres à prendre en compte donc on part toujours du besoin d'une entreprise pour lancer un recrutement alors vous avez du flair si je puis dire parce que vous avez de très bons résultats ouais alors ça fait partie je dirais du recrutement c'est aussi notre plus-value c'est de pouvoir accompagner les entreprises sur ces recrutements là et effectivement juste pour donner quelques chiffres sur l'année 2021 nous globalement on accompagne à peu près entre 45 et 50 parcours par an donc 45-50 salariés et déjà c'est des publics qui sont très variés à la base puisqu'on a vu nos collègues en amont nous on recrute aussi par le biais de la mission locale par le biais de l'usine etc donc c'est des gens avec lesquels on travaille et globalement notre public ça représente la quasi-totalité de notre public est considéré comme prioritaire donc éloigné de l'emploi puisqu'on va accompagner des jeunes sans diplôme on va accompagner des personnes qui ont une reconnaissance en travailleurs handicapés des gens qui sont chômeurs de longue durée donc voilà c'est vraiment notre cœur de métier de rapprocher ces champs là avec l'entreprise nous près de 75% de nos salariés ont un diplôme niveau BEP ou pas du tout de diplôme on est vraiment sur ce on est là pour accompagner ces personnes là mais qui sont pour autant plein de bonne volonté et d'envie pour y aller on a vu une personne qui fait carrière le taux de réussite à ce niveau là alors nous globalement pareil sur des chiffres très récents de 2021 globalement sur les 45 personnes qu'on accompagne on a à peu près déjà il y a un taux de rupture quand même qui est aux alentours d'une dizaine de pourcents parce qu'on est quand même sur du public un peu fragile par contre pour les gens qui vont au bout du parcours c'est pas énorme hein 10% non par rapport au public effectivement le boulot du GEC c'est aussi d'accompagner au-delà du métier c'est le social c'est de les aider etc on parlait de la mobilité qui est une grosse difficulté dans les environnements industriels notamment avec les horaires décalés etc aujourd'hui nous on travaille à co-financer les permis de conduire de nos salariés pendant leur parcours pour les rendre autonomes à la fin de ce parcours GEC l'objectif étant que nous on est un SAS qui permet d'investir sur la personne en termes de formation etc au nom de nos entreprises adhérentes et pour nos salariés et l'objectif c'est qu'au bout l'entreprise se retrouve face à quelqu'un qui est devenu embauchable notre boulot c'est de capitaliser sur de la motivation et pour qu'au bout du parcours la personne soit devenue embauchable pour l'entreprise qui l'a accueillie donc globalement on est sur 100% de réussite aux examens parce qu'il y a un suivi qualitatif qui est fait en termes de formation sachant qu'on a de la formation où on prépare nos salariés à l'obtention d'un CQPM qui est l'équivalent d'un diplôme dans lequel on aurait enlevé la matière générale et on se concentrerait sur le technique là on travaille l'employabilité moyen long terme de nos salariés parce que ce CQPM il est valable dans tous les environnements industriels on sait que les carrières elles sont plus aussi linéaires qu'avant et que si notre salarié dans 5 ans il veut changer d'entreprise ou qu'il veut déménager à l'autre bout de la France il restera employable grâce à ce CQPM pour autant on veut qu'il soit particulièrement performant dans l'entreprise dans laquelle il est mis à disposition et là on va rajouter de la formation qu'on appelle en situation de travail où là individuellement des formateurs vont venir voir nos salariés en entreprise et vont les préparer à être efficaces dans l'entreprise dans laquelle ils sont et là c'est vraiment de les rendre employables à court terme et que l'entreprise qui les accueille n'ait plus d'autre choix que les embaucher à la fin donc globalement on fait aussi de la dentelle et du sur-mesure et globalement c'est pour ça qu'on est sur 100% de réussite aux examens et on est quasiment sur 95% d'embauche à l'issue des parcours Alors une question pour vous faut-il être adhérent au cage pour vous solliciter ? Alors oui alors on est une association on y arrive côté pécunier non non en fait comment on fonctionne c'est qu'effectivement on est une association donc réglementairement parlant il faut adhérer pour bénéficier de la mise à disposition des personnes pour rassurer tout le monde l'adhésion elle est de 150 euros par an c'est une décision qui est prise dans le conseil d'administration l'objet c'est de priver personne simplement on ne fait adhérer que quand on a trouvé le candidat qui va démarrer donc nous on n'est pas pour dire faire adhérer pour faire le travail c'est on fait le travail on prouve ce qu'on sait faire et l'adhésion est déclenchée par ça donc ça peut rassurer mais effectivement on travaille dans ce sens là On peut parler de flexibilité à travers tout ça finalement ? Il y a de ça et de la flexibilité et surtout d'ouvrir à des nouvelles candidatures notre boulot c'est d'emmener dans l'industrie des personnes qui ne sont pas spontanément je vous parlais de 45 parcours sur ces 45 parcours il y a près de 70% de ces personnes-là qui n'avaient jamais mis les pieds dans une usine donc l'intérêt il est aussi ça nous notre boulot c'est de faire venir des talents Et on sait pourquoi les gens n'osent pas aller dans l'industrie ? 70% des personnes qu'est-ce qu'ils ont bloqués jusqu'à là ? Je pense qu'il y a beaucoup de préjugés on est encore pas mal sur des stéréotypes et puis on est maintenant sur des gens qui ont testé d'autres activités et qui ont en plus du recul et qui sont capables d'apprécier entre guillemets ce que va proposer l'industrie en termes de souplesse en termes de qualité technologique en termes d'horaire de travail qui peuvent permettre de faire autre chose dans sa vie personnelle donc voilà c'est des gens qui ont vécu dans d'autres secteurs d'activité et qui veulent se tourner vers ça donc voilà on est encore sur beaucoup de représentations et nous notre boulot en tant que GEC aussi c'est de valoriser cette image industrielle auprès des candidats La situation d'emploi ça va se développer de plus en plus j'imagine ? Alors les GEC pour faire une situation globale il y en a 200 à peu près en France et effectivement un GEC existe quand il y a une pénurie de main d'oeuvre dans un secteur d'activité donc effectivement ça se développe c'est encore un processus qui n'est pas très connu pourtant les résultats sont là sont plus qu'encourageants mais effectivement il risque d'y avoir ce besoin là parce que une fois de plus on va le dire les personnes qualifiées elles n'existent pas aujourd'hui il faut investir sur les futurs talents dans l'industrie et on est un des outils qui permet ça on n'est pas le seul mais on est un des outils qui peut le permettre Merci Frédéric pour ces précisions je pense qu'on a fait le tour ça nous permet d'y voir beaucoup plus clair et puis peut-être d'avoir envie de vous contacter pour renforcer ces équipes et trouver de nouvelles graines de nouveaux talents exactement avec plaisir à très bientôt merci on va poursuivre avec l'agence économique Auvergne-Rhône-Alpes Savoie qui vous propose une solution qui s'appelle Fab RH qui vous met tous en lien ça c'est bien Il est en visio parce qu'il bouge tout le temps normalement c'est Régis Gautron bonjour bonjour Laurent bonsoir ça va oui on connaît bien l'agence économique Auvergne-Rhône-Alpes Savoie sur Savoie News on a l'occasion régulièrement de voir des entreprises qui ont eu un sacré coup de main on rappelle tout d'abord les missions de l'agence Oui l'agence économique a plusieurs missions son objectif c'est d'accompagner les entreprises industrielles ou de services à l'industrie sur différentes thématiques ça peut être des problématiques d'implantation ça peut être bien entendu les ressources humaines on va en parler ça peut être lié au développement économique à l'innovation et elle est associée à la région notamment pour appuyer les dispositifs financiers qui peuvent exister comme industrie du futur ou autre voilà c'est un peu l'objet on est répartis sur l'ensemble des départements 11 antennes actuellement sur l'ensemble de l'Auvergne-Rhône-Alpes et particulièrement une antenne dynamique en Savoie donc faciliter la relation employé-employeur et c'est pas seulement dans la relation pure mais c'est aussi à travers une appli Fab RH que vous avez créée il y a un an et demi vous l'avez présentée d'ailleurs sur ce plateau et elle a fait son petit bonhomme de chemin oui alors pour reprendre un petit peu l'émission de l'ensemble des chargés d'affaires RH on accompagne sur un certain nombre de problématiques RH et effectivement dans le département de Savoie à l'initiative du département il faut quand même le rappeler on a souhaité faciliter ces mises en relation entre d'un côté les employeurs et de l'autre côté ces personnes qu'on va dire fragiles qui ont plus de mal à retrouver du travail que ce soit des jeunes des seniors des gens entre guillemets reconnus travailleurs handicapés etc donc effectivement peut-être qu'à l'écran vous devez le voir on a imaginé ce qu'on appelle un réseau social puisque on parlait tout à l'heure du recruter autrement recruter autrement ça veut dire comment on facilite cette mise en relation aujourd'hui nous on la facilite notamment à travers un réseau social dynamique sur lequel ici vous avez l'ensemble des personnes qui sont venues parler un petit peu de leur pratique que vous allez retrouver dans ce réseau social avec la possibilité d'échanger directement sur un réseau propre à la plateforme qui s'appelle Faberach mais aussi sur les réseaux propres à ces personnes qui peuvent être Facebook ou LinkedIn l'idée c'est vraiment de faciliter ces temps de mise en relation et tout à l'heure un des intervenants avait parlé aussi de la marque employeur vous voyez que sur certains il y a ce qu'on appelle des pages entreprise ça veut dire qu'ils ont déjà travaillé avec Faberach sur cette partie marque employeur et je précise qu'on accompagne les entreprises sur ces sujets là en ayant des jours financés pour les aider à valoriser un petit peu leur image bien sûr on les reprend après dans cette plateforme alors c'est une spirale vertueuse finalement parce qu'en un clic on arrive à trouver tout de suite le bon contact on a bien compris que les gens l'utilisaient et quels sont les véritables retours que vous avez aujourd'hui ? alors aujourd'hui on s'aperçoit que le digital ne fait pas tout et que pour qu'il y ait ces retours ou ces dynamiques il faut qu'on puisse se voir en présentiel c'est pour ça que depuis 2022 on agit de façon en proximité avec la mise en place qu'on a appelé des cafés emploi et ces cafés emploi sont des temps d'échange où se retrouvent les membres de Faberach mais pas que n'importe qui qui a eu connaissance de ces cafés peut venir c'est entre midi et 14h et l'idée c'est que chacun puisse évoquer ses besoins on a vu des employeurs comme ça matcher directement avec des candidats présents et en ce qui concerne les éléments propres à la plateforme les mises en relation se font comme je l'ai dit la dernière fois en automatique on n'est pas forcément derrière c'est mis en relation mais si demain quelqu'un veut contacter par exemple Barbara Moulin la responsable de Trimet il peut s'il peut contacter Ophélie Trocas du groupe PSI il peut il va être mis en relation directement avec les décideurs RH de ces entreprises et il n'a pas forcément besoin d'un CV et de l'idée de motivation son profil son projet suffisent aujourd'hui pour se présenter alors c'est un mapping vraiment très complet de tout ce qui se passe en Savoie dans tous les corps de métier et je dirais vous avez une version un peu plus industrielle donc spécifique aux personnes qui nous regardent durant cette émission oui à la demande de l'ensemble des acteurs on s'est posé la question de comment puisque nous on agissait aussi comme une fonction support on pouvait faciliter pour les personnes qui écouteraient aujourd'hui cette conférence la mise en réseau et la mise en relation donc on a créé une cartographie avec des codes couleurs que vous retrouverez de l'ensemble de ces acteurs de l'emploi et des acteurs employeurs donc vous avez un lien et un QR code qui doivent s'afficher à l'écran sur ce QR code vous le flashez ici directement à l'écran sinon on vous a remis un lien directement sur la plateforme c'est un lien partageable donc après vous pouvez l'intégrer sur n'importe quel site l'émission locale l'école de James Chance ou même lui-même peut le reprendre et le mettre sur leur propre site pour que l'ensemble des acteurs soient en réseau c'est un peu l'objectif de notre projet ça répond en partie à une question qui vient d'arriver sur le net comment s'inscrire en tant qu'industriel sur Fab RH de la même manière j'imagine qu'on soit vous verrez sur la page d'accueil il y a différentes étapes vous cliquez sur la première étape inscription en ligne vous remplissez le formulaire et vous allez vous identifier en tant qu'employeur et vous serez recontacté par en fait quelqu'un qui administre aussi avec moi la plateforme qui va vous solliciter en vous disant vous êtes qui et à partir de là un accompagnement peut être mis en place notamment pour vous aider à travailler votre profil sur Fab RH et pas que puisque je vous l'ai dit l'accompagnement permet un accompagnement plus long autour de la marque employeur et la marque employeur inclusif donc il y a plein de choses à destination à la fois des employeurs en termes d'atelier et à destination des candidats également pour les aider à se positionner auprès de ces employeurs Merci Régis pour cette dynamique reconnue sur la Savoie entière et merci à l'agence économique Auvergne-Rhône-Alpes Savoie A très bientôt il est bientôt l'heure de conclure cette émission on va retrouver sur notre plateau dans quelques instants Patrick Bergeret et Julien Parpillon Messieurs le retour Ah ouais on est content T'es assez clair tout ça Ouais ouais satisfait du résultat satisfait de cette mise en lumière des structures qu'on a eu l'occasion de rencontrer une fois ensemble et qu'on voulait partager avec nos adhérents donc satisfait d'avoir montré un périmètre assez large de possibilités alternatives de recruter autrement Ce qu'il faut retenir de cette émission c'est que la filière est organisée on a eu les différents acteurs qui ont tous un rôle une touche particulière qui fait que l'écosystème de l'industrie en Savoie est riche, forte et a de l'avenir Il y a une belle boîte à outils qui n'était jusqu'à présent pas forcément connue de tous j'espère que cette émission va participer à la faire connaître et puis surtout aussi il faut passer un message très positif je pense vis-à-vis de l'industrie et dire que c'est plus Zola c'est plus tout noir il y a plein de belles choses on va sur des plateaux télé maintenant c'est quand même génial et donc voilà il faut faire partager cet enthousiasme et le diffuser auprès des jeunes et des moins jeunes qui cherchent du boulot Alors si on doit résumer industriel que vous êtes parce que je ne suis pas industriel pour ma part mais quel est le bon chemin à suivre pour se lancer finalement dans toutes ces pistes qu'on a étudiées aujourd'hui ? En fonction du besoin je pense qu'il ne faut pas hésiter à solliciter ces structures qui aujourd'hui comme vous l'avez dit sont vraiment organisées prêtes à accueillir des demandes donc les solliciter le Fab RH est un bon moyen d'avoir la cartographie c'est une première touche d'avoir la cartographie qui existe et de pouvoir cibler la structure qui répond aux besoins donc je pense que le Fab RH représente un bel outil pour essayer de faire une synthèse de ce qui existe Et puis celui qui n'essaie pas ne se trompe qu'une seule fois donc il faut se lancer si on a l'industriel un petit peu réservé J'espère que les barrières que ce soit pour les industriels ou pour les gens qui postulent elles vont tomber qu'on aura moins d'a priori les uns et les autres et puis pour l'industriel il faut aussi qu'il se remette en question quelque part pour donner envie aux différents salariés de venir le rejoindre Merci donc à vous de nous avoir suivis merci à EDF Une rivière, un territoire au réseau connexion à SEH, à UIMM à Cluster Montagne à Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises Savoie et à l'ensemble des acteurs qui sont venus sur ce plateau ou en vision pour vous informer et puis voilà il n'y a plus qu'à retrousser les manches et avoir l'envie d'avoir envie tout simplement à très bientôt Merci Merci Vous remettez C'est coupé là ? Vous pouvez reparler Oui Alors pour ceux qui sont encore en ligne il n'y a plus Merci.